Bonjour, je suis Didier Koualak, je vis en France. Dans ce pays, il y a des cathédrales qui ont été construites au Moyen-Âge, il y a 800 ans. On peut voir en France les châteaux des Rois, comme Chambord ou Versailles, et tant d'autres. Ces monuments sont des témoignages précieux des époques révolues. Les cathédrales étaient des lieux où les gens se rassemblaient pour assister à la cérémonie de la messe. Les personnes de la noblesse vivaient dans les châteaux, mais en plus de leurs fonctions utilitaires, ces monuments portaient un code secret qui véhicule de grands secrets de civilisation. Sur ma chaîne, je vous expliquerai comment les grands monuments français recèlent des messages qui ont été cachés de différentes façons. Cela concerne les civilisations antédiluviennes et les extraterrestres. Je sais que cette affirmation peut sembler surprenante. Mais plus de 30 ans de travail assidus sur l'architecture me disent que j'ai raison. Les rois de France étaient dépositaires de grands secrets, des secrets qui sont transmis depuis des millénaires. J'ai fait beaucoup de voyages à travers la France pour visiter et photographier les monuments. Je me suis rendu compte que la décoration architecturale comporte un codage, qui peut se comprendre avec l'intelligence, la logique, la déduction. Le processus de compréhension passe par des mots qui étaient utilisés en ancien français. Les formes sculptées dans la pierre sont souvent les mêmes d'un lieu à l'autre, avec des variantes. Elles suggèrent des jeux de mots. Voyons rapidement quelques thèmes que je développerai dans les vidéos à venir. Le philosophe grec Platon a écrit au sujet de l'île Atlantide, qui aurait existé dans l'océan Atlantique. Cette terre aurait porté une civilisation florissante, avant de disparaître dans une grande catastrophe naturelle. Le médium Edgar Cayce confirmait que la civilisation atlante avait bien existé, et que ce peuple avait développé des machines de haute technologie. L'Atlantide aurait disparu au fond de l'océan, il y a 12 000 ans, à la suite d'une utilisation abusive des machines. En architecture, il existe des statues qu'on appelle des Atlantes. Ce sont des hommes très musclés, qui portent un entablement sur leur dos. En français, il y a un jeu de mots, puisque ces personnages sont nommés Atlantes. Et les habitants de l'Atlantide sont nommés Atlantes. C'est le même mot. Il existe un jeu de mots comparable en anglais. Nous découvrirons que les Atlantes architecturaux véhiculent un message concernant l'Atlantide. Le domaine de Versailles est un ensemble extraordinaire. Dans les jardins, les bassins, les jets d'eau, les vases et les statues enchantent l'âme. Pour celui qui sait le découvrir, des messages sont cachés, au sujet de la fin de l'Ancien Monde, la fin de l'Atlantide, au sujet des cycles cosmiques, au sujet de l'arrivée prochaine de l'ère du Verseau. Dans les salles, il n'y a pas un mètre carré qui ne soit décoré avec du marbre, des torrures, de la peinture. Quel luxe ! La Galerie des Glaces, c'est le morceau de bravoure du château. C'est une longue salle luxueuse, avec un beau plafond, peint par Charles Lebrun. 24 Atlantes sont peintes sur le plafond. Ici, le roi Louis XIV est habillé en costume antique. Il a dans la main le trident de Neptune, qui est le dieu de l'Atlantide. Sur les côtés, il y a deux Atlantes, qui ne sont vêtues que d'un drap. En moyen français, le mot drap voulait dire aussi l'un seul. Ils sont vêtus d'un linceul, parce que la fin de l'Atlantide est proche. On peut aussi imaginer que ces Atlantes viennent de sortir de leur tombeau pour nous révéler le secret de l'Atlantide. Ici, on peut voir Louis XIV, qui reçoit le caducé du dieu Hermès. C'est un clin d'œil à Hermès trismégiste, le trois fois grand, qui est celui qui apporta l'ésotérisme, l'hermétisme à l'humanité. Le roi est donc présenté comme étant un initié. Sur les côtés, deux Atlantes sont là. Comme on le voit souvent, ils ont posé une main sur leur tête pour se protéger de la catastrophe qui va venir du ciel. La cathédrale d'Albi ressemble à un bunker quand elle est vue de l'extérieur. Mais elle est un véritable bijou précieux à l'intérieur. La chair est soutenue par deux Atlantes. Ils portent un grand tissu, un drap, qui masque quelque chose comme un paravent. Leur visage exprime de la souffrance parce qu'ils savent que l'Atlantide va disparaître. L'orgue est soutenue par deux Atlantes. Eux aussi attendent la grande catastrophe. Ils ont donc posé une main sur leur tête et n'ont pas l'air heureux. Nous ne voyons pas beaucoup de personnages joyeux dans les monuments, mais beaucoup de visages tristes et souffrants. Ce sont des gens de l'ancienne humanité qui voient arriver la grande catastrophe finale. Ils sont sous le coup d'un choc, comme s'ils venaient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Le billet de 100 euros est très intéressant. Il montre une porte antique gardée par deux Atlantes. C'est la porte des secrets de l'Atlantide. Les billets en euros montrent l'architecture européenne des siècles passés. Ils expriment eux aussi l'ancien codage de l'architecture. A notre époque, le code secret existe encore. Il y a des personnes qui savent. Les grands travaux exécutés par François Mitterrand sont codés. L'ancien président de la République française était un initié. Dans les jardins de Versailles se trouve ce groupe sculpté de Neptune, avec sa compagne amphitrite. Neptune était le dieu des eaux et de l'Atlantide. Derrière le couple divin, on peut voir la tête d'un monstre porté par une vague. C'est le symbole de l'action destructrice de Neptune. Son nom grec est Poséidon, celui qui crée les tremblements de terre. Il tient son attribut, le trident, d'une étrange façon, comme si l'objet était une arme, comme si le dieu allait frapper avec le bout du manche, ou comme s'il allait embrocher un poinçon dans l'eau. Cela veut dire que le dieu de l'Atlantide va détruire son monde. Cette petite statue exposée au Musée du Louvre a été sculptée par un des créateurs du groupe de Versailles, Lambert Sigisbert Adam. La même idée est exprimée. Neptune a renversé son fils, Triton. Celui-ci avait l'habitude d'annoncer la venue du char de son père. Mais le dieu des eaux ne veut plus jouer son rôle. Il se retourne contre son monde. Encore au Musée du Louvre, nous pouvons voir cette statue qui était auparavant dans le jardin de Marley, là où se trouvait un château de Louis XIV. Neptune va tuer un cheval, alors que c'est lui le créateur du cheval. Il devrait être le protecteur du cheval. Les concepteurs du Code attirent donc notre attention sur la fin de l'Atlantide. Le musée du Louvre Le musée du Louvre est installé dans le plus grand château d'Europe, qui a été un palais des rois et des empereurs de France. Nous pouvons voir en haut des façades des visages du dieu grec Pan. Il a l'air effrayé ou malheureux. Mais pourquoi ? Ces faciès sont une référence à un aphorisme ancien qui affirmait « le grand Pan est mort ». Cela voulait dire que la civilisation arrivait à sa fin. Ce qui est suggéré ici, c'est encore la destruction de l'humanité qui a précédé la nôtre. Nous sommes maintenant devant l'hôtel de ville de Paris. Tout en haut du toit, nous pouvons voir des têtes de Pan. Ils sont comme des masques collés sur un parchemin. Cela veut dire qu'il existe une documentation secrète au sujet du monde ancien. Un savoir est caché par le pouvoir politique. Il sera révélé dans le futur. Il y a un élément architectural qui était souvent utilisé dans la construction des monuments, la console. Elle est une pierre de soutien. Elle a souvent été sculptée en forme de feuilles de papier avec les rouleaux en haut et en bas. On en trouve beaucoup sur les grandes maisons construites il y a un peu plus d'un siècle. Les consoles sont recouvertes de feuilles végétales. Ainsi, on nous dit que ce qui est écrit n'est pas apparent, c'est caché. Château de Vaux-le-Vicomte Le vase est un objet qui a souvent été utilisé dans la décoration des châteaux. Nous pouvons voir ici comment les anses sont des rouleaux et des feuilles de papier. Parfois, le motif de la feuille de papier avec ses rouleaux est associé au vase. Cela veut dire que la royauté française possédait des documents anciens qui sont cachés dans des vases. Symboliquement, il s'agit d'un dépôt de connaissances ou même d'artefacts. Voici le tombeau de Napoléon Ier aux Invalides. Le couvercle a la forme d'une feuille de papier avec deux rouleaux. Cela signifie que l'empereur était un grand initié au courant du secret. Il appartenait peut-être à la franc-maçonnerie ou à une autre société ultra-secrète. François Ier est roi de France à l'époque de la Renaissance. Il aimait bâtir des châteaux dont le plus connu est Chambord. Les châteaux de ce roi dessinent sur la carte un grand angle avec des monuments construits exactement là où il le faut. Cela est surprenant puisque les cartes précises n'existaient pas en ce temps. L'unité de mesure utilisée est le kilomètre, une longueur qui n'était pas encore officiellement reconnue. Alors comment les bâtisseurs ont-ils fait pour créer des alignements ? Nous découvrons beaucoup de visages d'hommes lions dans les châteaux et les cathédrales. Ils se trouvent partout en France et même dans les autres pays. On en a sculpté et dessiné du XVIe au XIXe siècle. Pourquoi une telle insistance ? Que signifie-t-il ? Les hommes lions rappellent les divinités moitié homme, moitié lion des mythologies anciennes. En Hubie, on connaissait Apédémac. En Égypte, il y a eu la déesse Sekhmet, une femme à tête de lionne. Et aussi le prince Misis à tête de lion, le dieu de la guerre. En Inde, Narasima était un avatar de Vishnu. En Mésopotamie, on connaissait plusieurs créatures surnaturelles, léonines. Ougalou, lama, lamashtu. Parfois, les hommes lions de l'architecture ont une expression de souffrance sur le visage. C'est que les civilisations de l'Ancien Monde ont disparu dans le grand déluge au début de l'ère du lion. Cela se passait il y a environ douze mille ans. Nous pouvons voir des masques d'homme lion placés sur des éléments feuilles de papier qui sont aussi des parchemins. Cela signifie qu'il existe une documentation secrète concernant ces créatures. En ancien français, le verbe souffrir voulait dire aussi attendre. Les hommes lions attendent l'heure de la révélation, le temps de l'apocalypse. Il peut exister des créatures léonines qui venaient de l'espace, qui ont marché sur la terre parmi les hommes. Sur certaines cathédrales, il y a des statues d'humanoïdes. On pense habituellement que ces personnages sont des démons, mais ils peuvent aussi être considérés comme des aliens. À la cathédrale de Bourges, ces êtres étranges nous attendent depuis des siècles. Ils sont vêtus. Ils ont de grandes bouches et de longs doigts. À la cathédrale de Strasbourg, voici une gargouille qui sert à évacuer l'eau de pluie. La créature est presque humaine. Quand on la fait pivoter de 90 degrés, elle se retrouve assise en tailleur et parle au ciel. D'où elle vient, peut-être ? Dans les jardins de Versailles se trouve cette statue d'un humain à tête de lézard. Il est un reptilien. Ici, dans la même catégorie, au château de Pierrefonds. Au château de Chenonceau, il y a des assiettes au plafond du grand escalier. Avec ses oiseaux aux ailes déployées et son étoile au centre, celle-ci est une soucoupe volante et celle-ci est une soucoupe et une soucoupe volante. Au château de Châteaudin, nous trouvons cette ovni de forme discoïdale, surmontée d'un dôme. Les oiseaux sont au-dessus. Dans le studiolo de François 1er du château de Blois, il y a beaucoup de petites sculptures intéressantes. Ici, nous voyons un vaisseau qui décolle en émettant des flammes. Voici un échantillon de détails décoratifs. Numéros 2, 4 et 6. Des oiseaux sont posés sur des soucoupes pour montrer que la soucoupe est volante. Il faut savoir que, en ancien français, les récipients étaient appelés des vaisseaux. Ce mot voulait dire aussi navire, bateau. De nos jours, il existe l'expression vaisseau spatial. Numéros 1 et 5. Regardons ces chérubins qui sont dans des plats ou vaisseaux. Ces objets symbolisent les aéronefs des anges. L'explication passe par le vieux mot français « soche » qui voulait dire « souche ». Et la coche était le char mythique volant. C'est un jeu de mots qui donne l'explication du dessin afin d'indiquer l'aéronef de l'ange. Dans le code de l'architecture, les anges ne sont pas des esprits immatériels, mais des extraterrestres physiques. Au-dessus de la souche se trouve un grand plat, un vaisseau. Le tissu correspond à l'ancien mot volant, dans le sens de pièce de tissu non fixée. L'ornementation architecturale présente des tableaux énigmatiques, des rébus qui doivent se comprendre en passant par le vocabulaire adéquat. Pourquoi ces adolescents sont-ils avec un vase ? Pourquoi ont-ils des visages durs ? Qu'y a-t-il dans le vase ? Pourquoi porte-t-il une guirlande de feuillage ? Pourquoi sont-ils assis sur des cornes d'abondance ? Il y a des réponses à ces questions. Sur la carte de France, il y a des alignements de monuments qui ont été établis pour indiquer certains lieux secrets, certains sites. Il sera nécessaire de sonder avec un radar, puis de creuser pour découvrir ce qui a été enfoui dans le sous-sol. Des artefacts extérieurs extraterrestres ou en provenance de l'Atlantide pourraient être retrouvés. Il faudra vérifier quand ce sera possible si l'hypothèse est confirmée. Avec les preuves que j'ai, je crois que le code secret de l'architecture a été mis en place au fil des siècles et même des millénaires. pour être révélés au début de l'ère astrologique du verso. C'est notre époque. Nous arrivons à la fin d'une civilisation et au début d'un nouveau monde. Des objets prouvant l'existence de l'Atlantide seront découverts. Les extraterrestres se manifesteront publiquement sur la Terre. Je vous remercie pour votre attention. Après cette présentation générale, je vais créer d'autres vidéos pour expliquer dans le détail ce que j'ai découvert. J'espère que vous allez liker ma chaîne pour m'encourager. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada See you soon, friends. Sous-titrage Société Radio-Canada